Donc alors, on va partir dans un pays un peu étrange, un peu bizarre. J'ai intitulé à la conférence théorie relative de la monnaie et l'économie du libre, mais en fait, bon. Il y a un rapport, vous allez le voir, mais il n'est pas si important que ça, c'est plus un exemple qu'autre chose. Donc, il y aura aussi des questions-réponses après, si vous voulez, pendant la dernière demi-heure. Et puis, on démarre. Problème de mesure. Alors là, je vois sur l'écran ici, on voit deux objets. Donc, un à gauche, un à droite. Et la question qu'on peut se poser, c'est, vous savez bien, c'est à quelle distance ils sont ? L'un de l'autre. Alors, comment je fais pour justement avoir une mesure de cet élément qu'on appelle, de cette dimension, de cette chose qu'on appelle distance ? Comment je vais faire ça ? Il va falloir que je trouve un troisième point, parce que si je n'ai pas de troisième point, qu'est-ce qui me dit que je ne suis pas en train de regarder l'objet à la loupe ou que je suis en train de le regarder de loin ? S'agit-il de la Lune et de la planète Mars ? Ou s'agit-il de deux objets que je regarde avec un microscope électronique ? Je ne peux pas savoir. J'ai besoin d'un troisième, en fait. J'ai besoin d'un troisième point. Sans ce troisième point, je ne sais pas dire ce qui signifie proche ou loin, ou ce genre de choses. Qu'est-ce que ce troisième point ? Eh bien, c'est ce qu'on appelle une référence. Ici, donc, entre mes deux points, j'ai un référent que j'ai appelé ref1. On le voit. Et si je compte le nombre de fois que je peux mettre ref1 entre mes deux objets, ici, vous comptez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7. Donc, je peux dire que les deux objets ont une distance qui les sépare de 7, puisque je peux mettre 7 fois ce référent entre les deux. Mais si je comptais par rapport à l'autre référent, il y en a un autre qui s'appelle ref2, est-ce que j'obtiendrais le même résultat ? Probablement pas. Qui plus est, en plus, il n'est même pas dans le même sens. Alors, si je voulais le mettre entre les deux, il faudrait peut-être que je le fasse faire en plus une transformation, vous voyez ? Il faudrait que je le fasse tourner, quoi. En supposant, là, que je suis sur un plan. Ah oui, mais qu'est-ce qui me dit que je suis sur un plan, ici ? Pourquoi je ne serais pas dans un espace à 3 dimensions, voire même un espace à 4 dimensions, ou peut-être plus, je ne sais pas. Là, j'ai une image, en fait. Mais bon, on va supposer que c'est un plan. En premier point. Donc, dans ce cas-là, je peux parler d'addition, d'éloignement. Je peux placer un objet plus loin, puisque je vais pouvoir compter le nombre de refs que je vais pouvoir mettre pour un objet qui est plus loin. Je vais pouvoir parler d'infini, puisque je vais répéter cette opération autant de fois que nécessaire. Et l'idée d'infini peut arriver. Je pourrais parler de croissance, puisque je vais pour dire entre deux mesures, là, mes objets, j'envoie un qui parle. Et puis, donc, ma mesure croît. Elle est de plus en plus loin, mon objet. On va dire qu'il bouge. Et moi, je n'ai qu'une collection de mesures. Et puis, donc, je vais essayer de trouver aussi, pourquoi pas, une transformation entre mes deux référents. J'ai un premier référent, je mesure 7 de distance. Un deuxième référent, en faisant tout un tas d'hypothèses, en faisant une rotation, je vais pouvoir en mettre un certain nombre. Je vais dire qu'il n'y en a pas 7, il y en a 5. Et puis, je vais essayer de trouver une transformation dans l'un qui, dans l'un, me donne la distance dans l'autre. Exemple, vous connaissez, si je mesure en kilomètres la distance Paris-New York, je pourrais très bien aussi faire une transformation pour la voir en miles. Et en général, cette transformation, elle est simple. Vous savez qu'en général, c'est juste un rapport. Mais est-ce que toutes les transformations de mesures sont des rapports ? Certainement pas. Certainement pas. C'est compliqué, ça. Toujours mes deux objets. Ils sont sur un plan. On va imaginer que ce plan, en fait, il suit le plan qui est en dessous de la sphère. C'est un plan que l'on voit, c'est une image. Il y a un plan en profondeur. Mes deux objets sont sur ce plan. Comme je ne suis pas un grand dessinateur, je n'ai pas dessiné tout. La sphère et le cube, ils sont sur le plan qui est en dessous de la sphère. Et donc, j'ai raisonné dans un plan pour faire des distances. Maintenant, imaginons que je place cette sphère et que je fasse une transformation d'un objet du plan sur la sphère. Par quel biais ? Je vais tracer une ligne qui va du point jusqu'au haut de la sphère, le point rouge. Vous imaginez, la sphère bleue, si je trace une ligne jusqu'au haut rouge, je vais couper la sphère à un certain endroit. Ça va être l'image de ma sphère. Pareil pour le cube. Je trace une ligne du cube jusqu'en haut de la sphère, le point rouge, et ça va couper la sphère à un certain endroit. D'accord ? Sur la sphère, mes deux objets, ils ont bien une distance l'un par rapport à l'autre. Je vais pouvoir mesurer cette distance. Ce n'est pas la même. Je ne vais pas obtenir la même que celle sur le plan. Mais surtout, la transformation de la distance que je vais pouvoir mesurer sur le plan dans la distance que je vais mesurer sur la sphère, est-ce que vous croyez que c'est proportionnel ? Si vous croyez que c'est proportionnel, je vous assure que vous avez tort. Pour vous en rendre compte, vous pourrez le faire avec une vraie sphère ou faire des calculs mathématiques si vous savez faire un peu de maths. Ou sinon, vous prenez une sphère et vous vérifiez. Si j'augmente la distance entre ma sphère et mon cube de 2, est-ce que vous essayez d'imaginer de voir comment la distance des objets, de leur image sur la sphère, va bouger ? Ce ne sera pas d'un facteur 2. Et l'inverse aussi. Ce qui fait que ça pose problème. parce que que signifie plus loin ou plus près ? Dans le premier cas, en bas, ici, j'ai deux objets qui sont prêts, si on veut, et sur la sphère, ils semblent plutôt loin puisqu'ils sont diamétralement opposés. Et si je les éloigne sur le plan, en haut, je les étire, qu'est-ce qui se passe sur la sphère ? Ils sont plus près, dis donc. Est-ce qu'on peut vraiment parler d'équivalence entre notion plus près ou plus loin dans ces deux façons de voir la même chose ? Certainement pas. Il y a une inversion, ici. Ce qui est plus près dans l'un se retrouve à être plus loin dans l'autre. Donc, quand on dit que quelque chose est plus près ou plus loin, plus petit, plus grand, si vous ne dites pas par rapport à quoi, qu'est-ce que vous avez dit ? Pas grand-chose. Rien, je ne dirais pas jusqu'à rien. Maintenant, imaginez plus profond. Moi, j'aime bien cette image-là. Ce n'est pas moi qui l'ai inventée, mais j'aime bien. Vous imaginez des êtres qui vivent à plat. Des êtres qui vivent en deux dimensions. Ils ne connaissent pas la troisième. Ils ne savent pas. Alors, vous avez des êtres qui vivent dans le plan. D'accord ? Et dans ce cas-là, eux, ils voient les objets, ici, dans le plan. D'accord ? Donc, ils vont dire plus près, plus loin, en fonction de leurs propres caractéristiques. Mais, en fait, imaginez que d'autres êtres vivent, eux, sur la sphère. D'accord ? Ils sont à plat aussi. Ils ne connaissent pas la troisième dimension. Et donc, ils vont tout penser de façon très différente de ceux du plan. Mais, du coup, puisqu'il peut y avoir des êtres qui vivent sur la sphère ou des êtres qui vivent sur le plan, voire même, pourquoi pas les deux, tiens ? Mais admettons l'un ou l'autre. Qu'est-ce qui est la réalité, ici ? Est-ce que mes objets, ils sont sur la sphère, au départ, ils sont projetés sur le plan ? Ou est-ce que mes objets, ils sont sur le plan et projetés sur la sphère ? Ils sont où, mes objets, en fait ? Est-ce que je peux dire que c'est l'un ou l'autre ? Est-ce que je peux dire que c'est ni l'un ni l'autre ? Qu'est-ce que je peux dire, au final ? Les deux, j'ai l'impression que ni les deux aussi. Ça ne marche pas non plus. On va voir ça un peu tout à l'heure. Donc, en fait, la question, quand on se pose des problèmes d'unité de mesure, dans l'espace des mesures, c'est celui de la référence. Mais pas de la référence de l'objet de référence, ici, mais celle de l'espace, carrément, de référence. Votre objet de référence, ici, tout à l'heure, ref1, il était défini dans un plan. Vous avez vu que, par contre, si on s'était placé sur une sphère, notre objet de référence pour mesurer les longueurs, il devrait être défini par rapport à la sphère, aussi. Donc, il y a un lien très fort, intrinsèque, je dirais, enfin, presque, ou symétrique, ou bijectif, ou ce que vous voulez, entre la définition de mon unité de mesure et l'espace préconçu, ou supposé, dans lequel cette unité de mesure est définie. Autrement dit, je ne peux pas définir mon unité de mesure si je n'ai pas défini l'espace dans lequel je le définis. Si je n'ai pas précisé les caractéristiques de cet espace, de la boîte dans laquelle je vais définir cette unité, alors je n'ai rien dit. Non plus. La définition sera incomplète. Les deux sont liés. Autrement dit, vous ne pouvez pas séparer le global du local. Donc ici, si vous voulez, vous avez ici une image, là, typiquement encore une image ici de la Terre, ici, c'est la même histoire qu'on a vue tout à l'heure. Et vous retrouvez ces éléments de distance qui posent problème. Vous savez très bien, on ne peut pas projeter vraiment non plus une sphère sur un plan. Les distances, notamment, ne seront pas exactement respectées. Ou les angles, ou d'autres propriétés. Et l'inverse est vrai aussi. Donc attention à savoir qu'est-ce qu'on regarde exactement. Et est-ce qu'on peut aussi transformer tous les points ? Là, par exemple, regardez ici. Là, vous avez le pôle Nord qui est en haut. D'accord ? Imaginez que vous vous rapprochez du pôle Nord, vous tirez un trait entre le pôle Nord et ce point, et l'image de ce point près du pôle Nord, il va se retrouver où ? Sur le plan. De plus en plus loin. Vous êtes d'accord ? De plus en plus loin, je vais dire. Et plus je me rapproche du pôle Nord, plus l'image de ce point dans le plan sera loin. Et donc l'image du pôle Nord, elle est où dans le plan ? Il n'y est pas. Il est à l'infini. Voilà, à l'infini. On pourrait dire, il est à l'infini. Et les points qui sont proches du pôle Nord, ils tracent un grand, grand cercle sur le plan. D'accord ? Vous le voyez le grand cercle ? Non, vous ne le voyez pas parce que c'est trop grand. Mais donc, ça veut dire que donc, ça c'est important à comprendre, tous les points non plus d'un espace n'ont pas forcément d'image dans l'autre. Donc si je choisis un espace où je définis mon unité de mesure, je vais pouvoir exprimer des distances et des longueurs et donc ce qui est plus près, ce qui est plus loin, ce qui est plus grand, ce qui est plus haut, etc. etc. Mais projeter cet espace dans un autre, il y a des points qui vont disparaître, probablement. On ne verra pas, qui ne seront pas définis. Et peut-être pas qu'un, peut-être plusieurs, peut-être plein en fait. Et l'inverse, pourquoi pas aussi ? Ce qui est dans l'autre espace, il y a des points qui n'apparaîtront pas dans le premier. Est-ce qu'il y a a priori une transformation évidente entre deux espaces différents ? La réponse est non. Est-ce qu'il y a même des cas où on ne peut pas trouver, où il est quasiment introuvable de trouver, justement d'établir un processus de transformation des distances d'un espace dans un autre ? Oui, oui, on peut trouver des cas où c'est quasiment impossible d'en trouver. Ça devient extrêmement délicat. Donc il n'y a rien de données a priori. Le problème étant que ce constat, cette analyse nous pousse à une réflexion un tout petit peu plus avancée aussi. C'est où est la réalité ? Puisque tout ce que je connais de la réalité, ce sont des mesures. Je mesure avec mon oeil, je mesure avec mon nez, je mesure avec mes oreilles, je mesure avec ma langue, je mesure avec mon toucher. Très bien, c'est un premier appareil de mesure. Il n'est pas très fiable. Il ne marche pas très bien souvent. On utilise des appareils, mais peu importe. On mesure, de façon plus ou moins fine, avec plus ou moins de complexité, on obtient des images. Mais pourquoi ces images représenteraient la réalité ? Ce n'est qu'une projection, c'est des mesures. Et comme on l'a vu, ça dépend dans quel espace je projette ces mesures. Là, vous croyez que cette image, elle vous paraît tout de suite pas correspondre à la réalité. Un avion un peu tordu, puis il y a une plage en bas avec la mer qui est sur une boule. En fait, c'est une projection stéréographique. Ça ressemble un peu à ce qu'on vient de voir avec la sphère et le plan. Enfin, même complètement. Bref, je passe les détails. Mais voilà, ça donne ça. Bon, elle va vous dire que ce n'est pas une vraie image de la vraie réalité. Je ne sais pas, parce que ça, là, j'ai toutes les informations. Est-ce que je suis capable, avec cette image, de retrouver une image entre guillemets plus habituelle, plus plate ? Oui. pourquoi elle ne serait pas plus vraie que l'autre vu qu'on a toute l'information dedans ? Peut-être même que dans cet espace-là, il y a des lois de la physique ou certaines lois de calcul ou certaines lois de processus qui seraient plus simples à exprimer ici que dans un espace entre guillemets classique. Donc, ce n'est pas donné a priori de savoir ici si ceci représente la réalité. Moi, je ne sais pas. j'ai une mesure de la réalité. Qu'est-ce que la réalité ? Je réponds par le silence. Plus grave, parce que là, c'est ce qu'on aperçut. Plus grave, là. Qu'en est-il du point source de projection ? Si je fais une mesure, que je projette une mesure, il y a bien quelqu'un qui a fait cette mesure. Il y a quelqu'un qui projette. Ici, je vois des éléments qui sont projetés de la sphère sur le plan et je peux faire des mesures, etc. Mais celui qui fait la projection, est-ce qu'il en fait partie ? Est-ce qu'on le voit, la main, sur le plan ? Elle est où ? Et vous ne la voyez pas parce que là, la lumière, vous voyez bien qu'elle va du haut vers le bas et la main est invisible. Donc, est-ce que parce qu'on a projeté un espace, non seulement tous les points de cet espace se retrouvent dans la projection, mais en plus, les éléments qui ont permis cette projection s'y retrouvent ? Est-ce que parfois, on n'oublie pas que dans un lieu d'action, il y a des acteurs qui jouent un rôle, qui influent sur ce qui est mesuré, mais qui n'apparaissent pas dans la mesure ? Si ça vous fait penser à certains trucs, moi aussi. C'est une vraie question, ça. Allez, plus loin encore. On peut imaginer, là, on fait des cas simples ici avec cette sphère, mais on peut imaginer des cas beaucoup plus complexes pour mieux comprendre cette notion qu'il n'y a pas d'équivalence de projection, qu'il n'y a pas d'objection entre les espaces. Ici, j'ai imaginé encore un autre espace, ça aurait été très mal dessiné. C'est très bien aussi. Je vous ai fait un tord. Imaginez celui de gauche ou de droite, enfin, plutôt celui de droite, il est à l'instant précédent, d'ailleurs. Celui de droite, vous avez un tord. Un tord, c'est ça, c'est une roue avec un trou au milieu. Très bien. Et vous avez un axe ici et on peut trouver une façon de projeter les éléments qui sont, par exemple, sur la sphère, sur ce tord, en passant par l'axe au central, par exemple. Et ces éléments vont pouvoir éventuellement se projeter sur ce tord. D'accord ? Oui, on les voit ici, on voit bien notre sphère et notre cube. Vous comprenez tout de suite que les éléments qui sont à l'intérieur du tord, dans le trou, imaginons qu'il y en ait des éléments. Est-ce qu'on va les voir sur la sphère ? Ils vont se retrouver cachés. Ils vont être cachés par les éléments qui sont devant. On ne les verra pas. A moins qu'on trouve un moyen de complexifier l'image, etc. Mais vous voyez que ça pose des problèmes. On a une sorte de trou noir au milieu. On a des éléments qui n'apparaîtront pas dans notre projection finale. Pire, mon tord, il dépend du temps. L'instant d'après, il a tourné, il a grossi et il est plus loin. C'est l'instant 1, l'instant 2. J'ai deux mesures de mon espace storique. J'ai deux instants où je le vois. Il a bougé. Sur cet espace, étant donné la projection que j'ai définie, mes deux objets auront bougé aussi. Vous allez interpréter ça comme étant le tord a bougé, il s'est rapproché de la sphère, il a tourné, il a changé d'endroit. Les images, elles-mêmes, elles ont bougé, elles ont changé d'endroit sur le tord. On est d'accord ? Les éléments sur le plan, ils n'ont pas bougé par contre. Mais je prends le point de vue des êtres qui habitent sur le tord. Je peux imaginer des êtres qui habitent à la surface du tord. D'accord ? Eux, dans leur espace, ils ne voient pas deux objets fixes comme ils sont dans le plan ici. Eux, ils observent les objets qui sont dans leur espace à eux. Et qu'est-ce qu'ils remarquent ? Que ces objets bougent. Vous, vous dites, c'est le tord qui bouge et les objets qui ceci, cela. Mais pour ceux qui habitent sur le tord, ils disent, non, notre espace, il est là. À l'intérieur de cet espace, je vois qu'il y a des objets qui bougent. D'accord ? Mais s'ils font la projection qu'on présente ici, ils verront les objets comme étant fixes ici, dans cet espace sur le plan. Mais pour eux, ça ne sera pas la réalité, ça ne sera qu'une projection. Parce qu'ils vont considérer comme réel ce qui leur est immédiatement accessible. Donc là aussi, la notion de mouvement et d'immobilité est une notion relative. Tout ceci, ce principe même, on le retrouve dans le mythe de la caverne de Platon. Alors, qui connaît le mythe de la caverne de Platon ? Et qui ne le connaît pas ? Je vais donner quelques mots très rapides. La caverne de Platon, vous voyez, vous avez des observateurs qui sont habitués à voir, non pas, entre guillemets, la réalité extérieure, mais en fait, des ombres sur un mur. Pour eux, toute la réalité, c'est les ombres sur un mur. C'est un espace en deux dimensions. Et en plus, on ne voit pas tout. On n'a pas les couleurs. Il y a des objets qui peuvent être cachés par d'autres. Puisqu'il y avait des ombres, on ne voit qu'une ombre. On ne voit pas s'il y a plusieurs objets. Une ombre, c'est une ombre. Et puis donc, par contre, derrière eux, il y a des gens qui, eux, manipulent le feu et puis les marionnettes qui leur font apparaître ces réalités n'ont pas conscience que leurs objets qu'ils voient sont des projections d'objets en trois dimensions. Ils n'ont pas conscience qu'il puisse y avoir une projection de leur réalité qu'ils ne peuvent pas déduire d'ailleurs de leurs ombres. Puisqu'ils n'ont pas toute l'information et pas aussi complexe, il y a une perte, si vous voulez, entre l'espace à trois dimensions et les ombres. S'il y a plusieurs objets, ils ne verront qu'une seule ombre avec un seul contour, celui du plus gros objet, et ils ne verront pas tous les objets qu'il y a entre eux. Donc, ils perdront beaucoup d'informations. De ce point de vue-là ! De ce point de vue-là ! Est-ce qu'on ne pourrait pas trouver un autre point de vue où ils se trouveraient avoir plus d'informations que d'autres ? Certainement. Donc, c'est un même principe. C'est assez connu, en fait, finalement, comme principe. Après, on l'exprime aujourd'hui de manière plus élaborée, plus développée, mais c'est quand même assez ancien comme principe, comme compréhension, comme idée. Et donc, voilà, on arrive enfin à quelque chose qui nous rapproche de ce qui nous réunit ce week-end, c'est-à-dire le capitole du libre et puis la notion de logiciel libre. Je vous ai mis ici le logo de Debian. Alors, qui ne sait pas ce qu'est Debian ? Il y en a quand même ! Alors, Debian, c'est ce qu'on appelle une distribution GNU Linux. GNU Linux, c'est le système d'exploitation libre qui vous permet d'avoir des logiciels libres, c'est-à-dire des logiciels que vous avez le droit, dont vous avez le droit de voir le code, de pouvoir le modifier, le copier, et puis, il m'en manque une. Partager. Modifier. Donc, il y en a quatre. Il n'y a qu'à liberté. Et donc, en gros, c'est un code accessible par tous, modifiable par tous et distribuable par tous sans contrainte particulière. Et Debian ? Alors, pourquoi il fait ça ? C'est la télé. Ah, c'est la télé. Ah oui, mais alors là, je ne sais pas ce qu'il faut faire. 33 secondes. C'est du sabotage. Tu peux venir, non ? Mais viens-y directement, si tu sais. C'est la télé. C'est la télé. Merci. 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 ira ça ira mais ça ira ça ira et on va faire avec ça ça fait rien on va faire avec ça c'est la relativité du point de vue total voyez il ya eu inversion voilà vous êtes obligés de changer de voilà voilà alors je vais continuer vous pouvez essayer de faire marcher là mais moi je continue d'accord donc alors bon de toute façon c'est que des slides vous n'êtes pas obligé de les regarder tout le temps bon ça fait rien ça apprendra le principe de relativité c'est pas plus mal bon voilà donc alors donc alors des bien donc des bien donc c'est un si vous voulez c'est l'équivalent c'est un comme windows ou max un système d'exploitation sauf que c'est beaucoup mieux parce que c'est libre donc voilà donc c'est libre et donc c'est basé sur nous linux sur des bien vous avez aussi ubuntu qui fonctionne puis linux mint etc enfin il ya des couches comme ça successibles et on peut avoir donc un excellent système pour faire fonctionner les pc le mien d'ailleurs marche sous ubuntu qui est en fait un des bien des bien amélioré en 2012 j'avais fait un poste quoi non un des bien augmenté pas amélioré il ya oui on va dire que c'est moins bien parce qu'effectivement il n'y a pas tout n'est voilà c'est un sujet de troll et on va éviter ça voilà donc oui oui donc en 2012 j'avais fait un poste qui suivait un autre poste qui avait été posté chez plus d'ailleurs et quelqu'un qui proposait une estimation de la valeur économique de des bien en posant comme hypothèse que tu paraissais pas idiotes au départ c'était de dire bon mais des bien c'est un logiciel on sait à peu près bon grosso modo c'est en fait c'est très mal fait mais on sait pas faire de toute façon puis on voit bien la relativité des mesures mais bon en disant qu'une ligne de code de telle ou telle nature ça correspond à un certain nombre de travail d'un ingénieur qu'on sait à peu près combien coûte un ingénieur et que des bien c'était je sais pas combien de millions de lignes de code et donc bon bref au final des bien vaut 14 milliards d'une unité économique dont j'ai pas envie de parler et donc j'en j'arrive à la conclusion que je dis quand même il ya un souci parce que si ça vaut entre guillemets les 14 milliards d'unités économiques dont j'ai pas envie de parler elles sont passées où ces unités économiques sont où parce que d'habitude selon le même la même hypothèse des ingénieurs qui auraient travaillé pour faire quelque chose équivalent ils auraient ils auraient reçu cette 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 estimation de valeur pour faire ce travail ils auraient fait un échange économique voilà le truc est là et l'échange il n'est pas il n'est pas dans le dans ce qu'on appelle une mesure qui s'appelle notamment le PIB là il n'apparaît pas on le cherche j'ai cherché j'ai pas vu il n'y est pas j'ai creusé j'ai pas non j'ai pas trouvé chercher ailleurs je n'ai pas trouvé non plus donc je me suis posé des questions là dessus donc si vous voulez voir ce poste en détail il est sur création monétaire.info et il ya des éléments notamment ça fait référence à Edmond Albius dit le grand fait moi je l'appelle comme ça et Léonard de Vinci grand aussi voilà et donc je me suis posé la question du coup le libre il est où et surtout donc du coup si je pouvais dire où il était je pourrais mesurer des trucs dessus il a essayé le faire avec ce poste notre notre ami mais c'est pas vraiment la mesure qu'on a l'habitude de faire avec dans cet espace économique qui supposait pas du tout puisque dans cet espace économique supposé ce parallèle qu'il a fait on s'est mesuré avec des échanges économiques concrètement visibles sous des aspects de transfert vous savez que quand vous avez des unités de mesures qui transfèrent sur vos comptes bancaires ben voilà c'est visible ça ça apparaît il semblerait que pour des biens de cette mesure n'est pas fait l'objet de transferts équivalents donc c'est une mesure comme ça hypothétique donc il est où le libre est ce qu'il est alors voilà regardez un petit peu le schéma est ce qu'il est dans le plan qu'on a vu tout à l'heure est ce qu'il est au centre du tord qu'on a vu tout à l'heure est ce qu'il est au sommet de la sphère s'il était au sommet de la sphère on pourrait comprendre qu'il n'apparaisse pas dans le plan du coup oui il serait très très tellement loin où serait-il s'il était au centre du tord il n'apparaîtrait pas non plus sur la sphère et sur le plan avec les transformations qu'on a vu tout à l'heure est ce qu'il est en bas de la sphère parce qu'en bas de la sphère ben c'est on va dire c'est le point zéro si je dis qu'en bas de la sphère là c'est le point zéro il ya une coïncidation la serre coïncide avec le plan je veux dire qu'on part de là est ce qui est là ça vaut zéro et donc il faut partir de là pour que ça vaille quelque chose pour que ici ma distance vaille quelque chose donc dans quel espace il est dans quelle unité de mesure donc des biens de 14 milliards de quoi finalement il dit 14 milliards c'est pas clair ton histoire là et donc la question si je me suis dit bon voilà si je mettais une pomme là qui vaudrait elle quelque chose comme 700 milliards il paraît qu'il ya une pomme là qui vaut 700 milliards un truc pas du tout fondé sur des biens rien à voir et donc que la pomme là 700 milliards elle serait loin et le truc le truc serait plus près à zéro lui il voudrait zéro il y aurait pas de non mais qui pour la pomme oui mais le mec pour le nom là lui non bon donc du coup la question je me pose c'est que cette des biens ça vaut plus que la pomme moins que la pomme j'ai envie de dire dans quel espace si je définis pas l'espace où je vais mesurer comment je peux répondre à la question et tant donné la multiplicité des espaces que je peux imaginer je vois pas pourquoi je me contenterai d'un seul parce qu'on m'en aurait expliqué ça me paraît pas très sérieux ça comme comme proposition enfin vous je sais pas mais moi non donc on peut partir de l'hypothèse pourquoi pas vu que c'est pas ça se mesure pas de la même façon que c'est ailleurs dans un autre espace peut-être que tous les éléments qu'on a vu le plan la sphère le torche pour les projeter dans un espace là ils seraient tous là dedans et que le libre ça serait encore dans un espace encore différent bien ailleurs encore moins visibles que ce qu'on a vu d'invisible dans les précédents cas et dans cet espace peut-être que la pomme ça vaut que dalle c'est ça le truc donc le problème on y revient à ça c'est que unité de mesure définie suppose équivalence avec topologie de mon espace unité de mesure la topologie qu'est ce que c'est que la topologie si vous voulez c'est la forme de votre espace on va parler de topo pour l'étude de topologie c'est de constater qu'une sphère c'est différent d'un plan justement on a vu qu'il y a un point notamment qui se projette pas dans l'autre on peut pas vraiment faire un parallèle complet entre les deux le torse est vraiment encore différent voilà ce sont des formes comme ça qui se distinguent par des caractéristiques difficilement réductibles donc si on a unité de mesure on a donc une topologie implicite cachée derrière vous la voyez la topologie là si je pars d'un centre pour dire voilà c'est comme ça de ce centre là qu'on va décider qu'on va émettre des unités de mesure qui sont sous forme d'interaction avec un espace pour mesurer ceci ou cela eh bien forcément il n'est pas étonnant que cet espace est une forme centralisée ah oui il faut revenir à l'origine quand même il faut essayer de voir d'où ça vient tout ça d'où ça sort est-ce qu'après je suis étonné mais non je vois pas ce qu'il y a d'étonnant c'est mécanique donc si donc je décide qu'il y a par exemple un homme qui a le droit d'émettre des papiers avec des numéros dessus et qu'il n'y a que lui qui peut le faire et que les autres peuvent s'en servir mais s'il y en a des nouveaux c'est lui qui décide s'il y en a ou pas ouais mais ça c'est le Minitel ça c'est pas internet Minitel c'est autre chose oui Minitel c'est il y a une entité centrale qui décide vous vous avez le droit vous vous n'avez pas le droit de créer un service et puis de toute façon il faut payer bon sur internet c'est quand même un peu différent pourquoi notamment parce que le protocole est différent oui TCPIP c'est un protocole qui est symétrique je suis autant émetteur d'informations que récepteur et il est valable a priori partout c'est pas pareil c'est pas la même topologie donc la résultante est pas la même dans une topologie de ce type là qu'est ce qu'on constate on peut le voir expérimentalement on le constate on le voit on peut le mesurer si en plus c'est une donnée publique vous avez ici la masse monétaire d'une unité économique que j'ai pas envie de citer moi j'ai mis un symbole quand même mais bon ça m'agace donc qu'est ce que je vois dans cette masse monétaire c'est la quantité totale de cette unité qui est produite qui est publiée qu'on peut tous regarder et bien elle valait 5000 milliards d'unités en 2000 et aujourd'hui il y en a plus de 11 000 milliards donc il y en a plus mon espace c'est pas tout à fait le même puisque cette unité de mesure elle varie bon pourquoi pas il peut y avoir des unités de mesure qui varient qui sont qui sont mobiles qui sont changeantes qui sont ce que vous voulez c'est pas un problème c'est bien de le savoir et après je peux me demander elle varie comment par qui pourquoi où et pour quelle raison je peux me poser des questions bien sûr ou alors ou alors je me dis bon très bien et ça me semble pas correspondre au fondement justement de mon espace libre dans mon espace du libre il y a des libertés les quatre libertés donc je peux voir le code source je peux le modifier je peux le transformer je peux le copier le distribuer je peux faire tout un tas de trucs avec et a priori j'ai pas plus de droits que l'émetteur mais c'est qui l'émetteur ? comme dit Richard Stallman dans le logiciel libre c'est pas le logiciel qui est libre c'est l'utilisateur les quatre libertés c'est pas celle du logiciel c'est pas lui qui va courir à travers champ c'est l'utilisateur qui a des libertés vis-à-vis du logiciel donc en fait si vous voulez c'est un terme qui est en fait inversé donc qu'est-ce qu'il y a de particulier justement dans ce monde du libre c'est que l'utilisateur bien qu'il vienne 20 ans, 30 ans ou 40 ans après le fondateur initial de GNU Linux il a les mêmes droits de modification du code source les mêmes droits de distribution les mêmes droits de copie etc il peut le reprendre et refaire de lui même une entière modification de ce noyau et en refaire un système d'exploitation neuf sans contrainte particulière ça dépend pas du moment où il va utiliser l'objet ça dépend pas non plus de qui va l'utiliser nous avons tous êtres humains a priori les mêmes droits sur GNU Linux on a tous le droit de pouvoir le faire alors on a pas tous les mêmes capacités de le faire parce que c'est un objet complexe mais la possibilité on l'a on l'a cette possibilité et ceci à tout instant maintenant et pour le futur donc si on veut imaginer maintenant une topologie où on aurait des utilisateurs qui seraient tous coproducteurs d'une même chose ils seraient tous coproducteurs d'un même objet mais que veut dire tous les utilisateurs comme je viens de le dire tous les utilisateurs c'est par exemple nous tous ici maintenant mais dans 80 ans ça sera pas nous tous ici maintenant et pourquoi ? parce que probablement étant donné qu'on a une espérance de vie de 80 ans et bien si dans cette chale il y a une conférence il y aura peut-être des hommes mais ça sera pas nous 80 ans c'est un peu long et notamment c'est l'espérance de vie humaine actuelle en tout cas en Europe donc si on veut penser une coproduction entre tous les utilisateurs et qu'on pense pas à tous les utilisateurs dans l'espace et dans le temps on en a raté un bon nombre parce que si vous regardez que les utilisateurs maintenant ça manque un gros paquet a priori si l'humanité s'effondre pas dans les 300 ans et bien a priori si elle dure encore quelques millénaires ça fait un paquet un paquet de nouveaux utilisateurs à prendre en compte alors après on peut se poser la question bon c'est très bien on peut penser qu'il serait possible d'avoir une coproduction d'une valeur économique particulière qui soit entièrement coproduite entre tous ces hommes présents et futurs avec les mêmes droits mais ça pourrait ne pas il pourrait ne pas y avoir de solution à ça c'est bien de le dire mais bon il n'y a pas de solution je pose l'équation il n'y a pas de solution ça existe il y a des équations qui n'ont pas de solution comment faire donc pour que tous ces utilisateurs entre 1896 et 2136 et puis on pourrait pousser jusqu'à beaucoup plus loin bien sûr qui sont tous à durée de vie limitée qui ne vivent que 80 ans puissent échanger des valeurs économiques diverses produites par les uns ou par les autres mais qui en même temps pourraient produire au moins une valeur économique qui pourrait servir de référence pourquoi pas ou pas d'ailleurs peu importe mais qui pourraient coproduire une valeur économique de manière symétrique entre eux non seulement maintenant mais aussi donc pour le futur mais aussi pour ceux qui vont naître est-ce que c'est possible ? ah ben oui dans ce sens c'est possible mais alors il n'y a qu'une solution alors il n'y a qu'une solution en termes de forme ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas en créer plusieurs mais il n'y a qu'une forme possible et cette forme c'est celle-là celle qui est en rouge dans cette forme-là tous les utilisateurs coproduisent une valeur économique exactement avec les mêmes droits puisqu'ils n'en produisent pas plus les uns que les autres à un instant T et ils en produisent la même quantité relative c'est-à-dire proportionnelle à la totalité déjà produite au cours de leur existence et cette solution est unique vous pourrez vérifier c'est pas très compliqué mais il n'y en a qu'une alors après on peut en produire plusieurs plusieurs de noms différents mais elles auront les mêmes formes de la même façon que je peux fabriquer des ballons tous les ballons ont la même forme je peux en faire des petits des gros des costauds des moins costauds etc mais c'est la même forme donc c'est possible ça s'appelle une monnaie libre telle que démontrée par la théorie relative de la monnaie pourquoi libre ? parce que justement les utilisateurs sont libres sans sous ils coproduisent cette valeur sans contrainte et sans nuisance c'est-à-dire que ils ne produisent pas non plus plus que les autres ils produisent dans la même quantité dans la même part relative ni plus ni moins donc c'est libre dans ce sens-là et donc cette possibilité-là elle est possible elle peut être implémentée par exemple dans le logiciel donc d'Uniter qui est fondé sur une une blockchain bon je vous passe les détails si vous ne connaissez pas le sujet mais bon une blockchain il ne faut pas se laisser impressionner par le terme c'est essentiellement une série de documents dans le temps voilà jour après jour on rajoute un document à une chaîne comme ça de documents c'est une base de données historisée on va dire ça comme ça tout simplement on rajoute à chaque unité de temps une information nouvelle qui marque bien les changements et en plus elle est P2P donc en plus elle est symétrique de ce point de vue-là aussi puisque non seulement il y a cette série non terminée d'écriture on modifie tout le temps de la même façon cette monnaie par cette blockchain mais en plus elle est distribuée il n'y a pas de centre non plus dans la construction de cette valeur elle est coproduite y compris par le mécanisme qui la produit elle est distribuée en paire à paire ça veut dire que c'est des machines qui communiquent entre elles et qui se mettent d'accord entre elles pour créer un consensus pour dire le nouveau bloc celui-là qui inscrit le nouveau dividende universel les transactions qui ont été faites entre les membres etc et bien on est d'accord de considérer que ce nouveau bloc on est tous d'accord pour dire c'est bon je vous la fais courte c'est un tout petit peu compliqué plus compliqué que ça mais en gros c'est ça donc elle est y compris donc symétrique dans sa production non seulement dans sa forme parce qu'on pourrait imaginer une monnaie libre qui serait qui serait produite avec un système lui-même centralisé c'est possible je peux avoir un système centralisé qui dit on va créer une nouvelle monnaie en distribuant ou en coproduisant ça dépend du terme qu'on utilise justement une part de cette monnaie qui soit la même dans l'espace et dans le temps c'est possible aussi ça marche a priori théoriquement c'est la même chose et en pratique si vous avez un centre évidemment vous avez quand même une asymétrie en termes de pouvoir de contrôle et de modification du code de cette monnaie et donc c'est extrêmement dangereux si on veut pouvoir espérer que ce code reste symétrique suffisamment longtemps et donc pour plus de réflexion sur ce sujet vous pouvez bien sûr prendre connaissance de la théorie relative de la monnaie il y a aussi des podcasts audio et vidéo que vous pouvez consulter sur le site créationmonétaire.info et je n'ai pas fini quand même il y a encore un truc à lire là intéressant mais je vous conseille aussi une vidéo très intéressante très bien faite de Étienne alors Guisse je crois qu'on dit ou Gisse je ne sais pas c'est un très grand mathématicien français qui fait partie de l'Institut Poincaré et qui a fait une vidéo très courte mais très bien faite et qui s'appelle et si le théorème de Pythagore n'était pas vrai vraiment très bien et dans cette dans cette vidéo vous allez avoir inclus la description d'un élément vraiment intéressant qui s'appelle le disque de Poincaré Poincaré avait justement imaginé des êtres plats qui vivaient sur un disque et ce disque avait des propriétés remarquables donc je vous laisserai découvrir ça en détail et pour conclure donc avant qu'on voit si vous avez quelques questions sur le sujet j'ai envie de vous lire la lettre de Poincaré du 7 mai 1904 alors je ne sais pas où je l'ai mise par contre alors pourquoi je n'arrive pas à voir je ne sais pas je ne sais pas pourquoi ça rame c'est un moment voilà j'y suis alors je vais vous le mettre là ce qu'on voit là ça a coupé ça y est non non j'ai rien débranché du tout ça revient là voilà bon peu importe je vous la lis alors si il ya 112 ans écoutez bien c'est un bijou j'adore cette lettre là j'ai trouvé ça il ya pas longtemps en fait j'ai posté ça en juin 2016 et c'est très fort donc il ya 112 ans le 7 mai 1904 le journal le matin publié une réponse donc de point carré concernant une polémique en cours et l'article donc s'intitulé la terre tourne tel voilà polémique c'était que les gens disent mais il n'est pas clair point carré sur le fait que la terre tourne ou pas là il a l'air de dire qu'elle tourne pas alors les gens paniquaient quoi ils écrivent au journal quoi qu'il s'y dit point carré tourne pas tout ça c'est quoi cette histoire et point carré répond il fait une lettre ils ont publié la réponse mon cher collègue je commence à être agacé de tout le bruit qu'une partie de la presse fait autour de quelques phrases tirées d'un de mes ouvrages et des opinions ridicules qu'elle me prête les articles auxquels ces phrases sont empruntés ont paru dans une revue de métaphysique j'y parlais un langage qui était bien compris des lecteurs habituels de cette revue la plus souvent cité a été écrite au cours d'une polémique avec monsieur le roi dont le principal incident est une discussion à la société philosophique de france monsieur le roi avait dit le fait scientifique est créé par le savant et on lui avait demandé préciser qu'entendez-vous par un fait fait avait-il répondu c'est par exemple la rotation de la terre et c'est alors qu'était venue la réplique non fait par définition c'est ce qui peut être constaté par une expérience directe c'est le résultat brut de cette expérience à ce compte la rotation de la terre n'est pas un fait en disant ces deux phrases la terre tourne et il est commode de supposer que la terre tourne donc un seul et même sens je parlais le langage de la métaphysique moderne dans le même langage on dit couramment les deux phrases le monde extérieur existe et il est commode de supposer que le monde extérieur existe n'ont qu'un seul et même sens la rotation de la terre est donc certaine précisément dans la même mesure que l'existence des objets extérieurs dont il dit donc qu'il est commode de supposer qu'il existe je pense qu'il y a là de quoi rassurer ceux qui auraient pu être effrayés par un langage inocoutumé quant aux conséquences qu'on a voulu en tirer il est inutile de montrer combien elles sont absurdes ce que j'ai dit ne saurait justifier les persécutions exercées contre galilée d'abord parce qu'on ne doit jamais persécuter même l'erreur ensuite parce que même au point de vue métaphysique il n'est pas faux que la terre tourne il n'est pas faux que la terre tourne de sorte que galilée n'a pu commettre d'erreur cela ne voudrait pas dire non plus qu'on peut enseigner impunément que la terre ne tourne pas quand cela ne serait-ce pas parce que la croyance à cette rotation est un instrument aussi indispensable à celui qui veut penser savamment qu'est le chemin de fer par exemple à celui qui veut voyager vite la croyance à cette rotation quant aux preuves de cette rotation elles sont trop connues pour que j'insiste si la terre ne tournait pas sur elle-même il faudrait admettre que les étoiles décrivent en 24 heures une circonférence immense que la lumière mettrait des siècles à parcourir maintenant ceux qui regardent la métaphysique comme démodée depuis auguste comte me diront qu'il ne peut pas y avoir de métaphysique moderne mais la négation de toute métaphysique c'est encore une métaphysique et c'est précisément là ce que j'appelle la métaphysique moderne pardon de ce bavardage et tout à pour réagir c'est maintenant vous avez droit à 30 30 secondes de souffle voilà donc on a du temps puisqu'on doit avoir 40 minutes voilà donc si allez-y n'hésitez pas digérez un peu tranquillou buvez un coup s'il y a besoin et puis si vous avez des éléments de questionnement n'hésitez pas à on 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 Merci. 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 Bonjour. Bonjour. Je pensais une chose là aujourd'hui parce que j'ai écouté ce matin la conférence et votre prestation est intéressante parce que c'est une vision par l'absurde de la monnaie. Là c'est mieux là ? Merci. Je disais que j'ai écouté ce matin la conférence qui était fort intéressante aussi. Votre angle de vue par l'absurde est une prestation extraordinaire. Félicitations. Ça nous a tenu en haleine un certain temps. Par contre, ça n'est peut-être pas à la portée de tout le monde, notamment en ce qui concerne le côté pratico-pratique. Aujourd'hui, on est dans un objectif sur l'avenir de quelque chose de concret. Vous savez quoi faire pour sortir d'une économie de marché, sortir des mots, des gros mots que vous ne voulez pas prononcer, en l'occurrence l'euro, le dollar, etc. Donc voilà, je les ai prononcés. Donc on est bien d'accord. Mais voilà, moi j'aimerais aller un petit peu plus loin en ce qui concerne la sécurité des monnaies libres, en ce qui concerne le côté échange. Oui, alors là, effectivement, la conférence, vous avez vu ici, est d'un niveau plutôt théorique. Et bon, d'un niveau pratique, il faudrait y passer pas mal de temps. En fait, ça fait quatre jours ici qu'on fait les rencontres des monnaies libres. Il y a quatre jours entiers. On a fait un jeu j'economicus. Je ne sais pas si vous avez pu participer. Voilà. Déjà, avec ce jeu, on comprend pas mal de choses aussi. Donc il faut y aller progressivement. Je ne peux pas vous parler de tout ça aujourd'hui. Ce n'est pas possible. Je vais plutôt répondre aux questions relatives à la conférence, s'il y en a, à ce niveau-là, si vous voulez, à un niveau plus théorique. Mais en pratique, il y a pratiquement, après, il y a des réponses à ça, si vous voulez. Mais ça, je vous invite à les trouver sur Internet. Vous allez sur le site d'unitaire.org, typiquement. Voilà. Vous aurez toutes les informations concernant le projet, comment il fonctionne. Parfois, c'est un peu technique aussi, mais vous avez maintenant une communauté de membres qui sont extrêmement actifs. Il y a un forum avec des réponses à beaucoup de questions que vous vous posez. Donc ce n'est pas forcément la peine que je répète ça ici. Mais tout ça est sur Internet. Vous avez aussi beaucoup de vidéos qui ont été enregistrées. Donc à vous de voir lesquelles correspondent exactement à votre questionnement. Parce qu'imaginez-vous que les questionnements sont multiples et à de multiples niveaux. Je dois répondre à des professeurs de physique, à des économistes. Bon, économistes, OK. Mais bon, à des informaticiens qui se posent des questions sur des choses, etc. Et puis moi-même, je ne peux pas répondre à tout. Concernant notamment le système informatique, il vaut mieux demander aux développeurs. Même si je participe au développement, il y en a qui sont quand même beaucoup plus proches du code que moi. Parce que c'est eux qui l'ont créé. Cédric Ella, par exemple, qui est le fondateur de Dunitaire. Vous pouvez l'applaudir, d'ailleurs, parce que ça fait quand même un bon moment qu'il travaille dessus. Mais il n'est pas seul. Il y a tout un tas de développeurs. Il y en a en plus qui n'ont pas pu venir. Il y en a qui sont partis ce matin. Bref, il y a beaucoup de monde qui peut répondre à beaucoup de questions sous plein d'angles de vue différents. Donc je ne peux pas tous les aborder là. Voilà, donc j'essaie de tenir un sujet à la fois. C'est déjà pas simple. Voilà. Mais il y a des pistes. Je vous ai donné des pistes pour répondre. Donc plus peut-être sur ces aspects que vous avez vus. Oui. Oui, alors pourquoi on entend souvent ou trop souvent parler de Bitcoin ? Alors pourquoi c'est celle-là ? D'abord parce que c'est la première. Mais c'est la première et c'est la première en termes de... C'est aussi la première forme au sens de monnaie électronique, je dirais, indépendante. Mais ce n'est pas une monnaie libre. Parce que si vous avez suivi la démonstration, en tout cas l'explication, puisque la démonstration, pour la démonstration, je vous invite à lire la théorie de la monnaie. C'est quand même plus détaillé. Mais le Bitcoin, vous arrivez tard, vous n'aurez pas les mêmes droits de création que les premiers. Donc elle n'est pas symétrique dans le temps. Ceci dit, elle a des propriétés de liberté parce qu'il n'y a pas de centre d'émission de la monnaie sur le réseau P2P. Donc on comprend. Mais il ne faut pas... Voilà, il faut différencier aussi le réseau logiciel qui peut avoir des caractéristiques de symétrie pour générer quelque chose. Une monnaie, par exemple, ou autre chose. Et ce qu'elle génère elle-même. Est-ce que ce qu'elle génère elle-même, cette architecture, est elle-même et lui-même un objet symétrique ? C'est un deuxième problème. Il y a deux étages. Pourquoi le Bitcoin ? Il est arrivé le premier, mais aussi parce que c'est plus simple à faire. Justement. Parce qu'un projet comme l'Unitaire, il y a un étage de complexité vachement important, très important et très compliqué. C'est justement l'étage, je dois reconnaître les êtres humains qui en font partie. Et ça, ce qui est résolu avec le système de toile de confiance. Donc c'est plus complexe. Donc ce n'est pas étonnant qu'on envoie d'abord dans l'espace la capsule Soyuz. C'est plus simple que d'envoyer Apollo sur la Lune. Bon, il y en a qui disent qu'ils ne sont pas allés sur la Lune. Bon, alors, ok. Je vous invite à lire la lettre de Poincaré pour savoir si c'est vrai, si ce n'est pas vrai. Je ne sais pas, moi. Moi, je n'y étais pas. J'ai tendance à croire quand même qu'ils y sont allés. Donc c'est ça. C'est une question de complexité et de rapidité. Il y a aussi le fameux adage « The winner takes all ». Donc je dirais que sur cette forme-là de monnaie, le premier arrivé qui a eu le logiciel le plus abouti, forcément a pris la place. C'est tout. Maintenant, place peut-être à des innovations d'un degré supérieur en complexité. Mais donc plus long aussi, plus difficile à mettre en place. Et plus difficile aussi à comprendre. Parce que ça fait un moment qu'on en parle des monnaies libres aussi. Bon, mais ceci dit, il y a une population croissante qui commence à comprendre le problème. Mais on n'est encore qu'au tout début. Surtout qu'on parle là, vous voyez, de distance de temps. Je parle de 80 ans, vous voyez. Je parle sur des distances de temps longues. Je ne sais pas. Ce n'est pas un truc pressé non plus. On ne va pas faire ça pour demain. Parce que ce n'est pas quelque chose qui va résoudre un problème lié à des conséquences immédiates, urgentes, tout de suite. C'est quelque chose qui peut résoudre des problèmes qui sont liés à des cycles et conséquences de long terme. Donc pourquoi Bitcoin ? Peut-être parce qu'il était pressé. Est-ce qu'il va résoudre les problèmes qui sont résolus avec des choses de moins pressées ? Sans doute pas. Donc ça ne m'inquiète pas, moi, ça. Est-ce que ces questions sont tensionnées à l'école de commerce ? Je ne pense pas. Souvent, même, on entend dire les étudiants en économie. Alors, l'école de commerce, je ne suis pas sûr que ce soit l'économie, d'ailleurs. Parce que c'est encore un point de vue particulier. Ce n'est pas forcément le point de vue général. Mais souvent, ils occultent la notion même de création monétaire. Elle n'est pas abordée. Alors, donc, si on étudie, moi, j'ai quand même noté qu'en science, en général, en tout cas, sur mon parcours personnel, mais même dès le lycée, je crois qu'un des points fondamentaux sur lesquels les professeurs de physique mettent l'accent, c'est qu'il faut d'abord bien définir l'unité de mesure avant de dire quoi que ce soit sur autre chose. Alors là, on est sur une économie où cet aspect-là n'est pas abordé. ou en tout cas, très très peu ou très mal et mal su, mal compris. Voilà, donc c'est encore très peu. C'est encore le début, on peut dire ça comme ça. Oui ? Alors, s'il y en a... Une autre ? Ça répond ? D'accord, merci. Oui ? Oui ? Oui ? Comment faire pour que la monnaie intègre que la valeur de l'argent justement peut varier ? Non, d'unitaire, c'est un générateur de monnaie libre. C'est très simple en fait. Chaque membre humain de la monnaie coproduit la monnaie sur la base d'un dividende universel qui lui-même est en fait une proportion de la masse monétaire. Et ceci pour résoudre le problème que j'ai exposé là. Ici, comment faire pour que l'ensemble... Ah, mince. On ne peut pas le mettre... D'accord. Bon, je ne vais le mettre que comme ça, ce n'est pas grave. C'est pour résoudre ce problème-là. Voilà, j'y suis. Alors, comment faire pour que tous ces acteurs aient les mêmes droits de création, de production du même objet ? Ça, ça implique effectivement une monnaie libre qui se crée sur la base d'un dividende universel qui est proportionnel à la masse monétaire partagée par eux. Ils sont tous producteurs de la même part relative de monnaie. C'est tout, c'est que ça. Ce n'est pas plus compliqué que ça. Le reste, c'est des détails techniques pour le mettre en œuvre. C'est que ça. Quant à la valeur des choses, moi, je ne sais pas ce que c'est, parce que le principe de relativité implique que la valeur est relative, donc je ne sais pas définir qu'une valeur monte ou baisse si je n'ai pas défini qui, comment et dans quel espace. Voilà, la topologie, je dirais plutôt que la topologie choisie est différente. Elle ne prend pas en compte l'utilisateur. Les bitcoins se créent sur des machines. Autant de machines pourraient créer la totalité des bitcoins. Il pourrait y avoir zéro utilisateur et le ferait très bien. L'être humain n'est pas du tout inclus dans la réflexion. Il ne fait pas partie de l'espace défini. C'est-à-dire que là, avec une monnaie libre, on définit d'abord, premièrement, c'est ça le fondement et c'est tout le sens de la conférence d'aujourd'hui, c'est que l'espace que l'on considère pour exprimer les mesures, c'est un espace qui est conforme justement à la notion de libre, au sens des logiciels libres. C'est l'utilisateur qui doit être libre. Donc, c'est l'ensemble des êtres humains qui coproduit cette valeur. Donc, l'espace, c'est l'ensemble des êtres humains. À partir de là, étant donné qu'il est défini, je ne peux pas bâtir autre chose. Je ne peux pas bâtir quelque chose de commun aux êtres humains sans en tenir compte. Donc, les êtres humains font partie de la définition de la monnaie libre. Il n'y a pas de création monétaire sans membre de la communauté monétaire. Donc, il faut identifier les membres. Ça, ça se fait par la notion de toile de confiance et d'un certain nombre de paramètres, de distance, etc. Je ne rentre pas là-dedans. Ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui. Mais ça se résout par des considérations techniques. Voilà. Mais sinon, la forme de la monnaie, elle est simple et elle est liée à cette problématique-là. Je veux que ce soit l'ensemble des utilisateurs qui coproduisent cette valeur. Point, c'est tout. Voilà. Alors, oui, je peux rajouter un petit quelque chose. Dans le module Galilée, on a pu démontrer aujourd'hui que la notion de revenu de base par taxe et redistribution pouvait, dans certains cas, au moins dans un cas, être parfaitement équivalente à une monnaie libre par dividende universel. Bon, mais pour comprendre ce point très précisément, il faut faire le module Galilée. C'était tout à l'heure. Voilà. Bon, mais là, sinon, il sera en ligne. Vous pourrez le faire à la main. Et si vous ne savez pas, vous pourrez demander à Jean, puisque Jean a parfaitement compris tout ce qu'on a fait aujourd'hui. Et il pourra vous expliquer avec force, détail et explication. Ça va venir, ça va venir. Ouais, ouais. Voilà. Oui ? Si j'ai bien compris la monnaie, il y a un théorème. Oui. Oui. Le théorème, c'est ce que vous dites, le médecin, le médecin, le médecin. Oui, alors non, pas tout à fait. Aujourd'hui, je ne vous ai pas fait le théorème. Mais aujourd'hui, je vais vous expliquer qu'avant de parler de mesure, il faut quand même que je, voilà, il faut que j'ai un œil sur la topologie de l'espace dans lequel je vais l'exprimer, cette définition. C'est ça que je vous ai exprimé aujourd'hui. Après, le théorème de la TRM suppose d'avoir défini préalablement, justement, d'avoir établi, si vous voulez, le cadre dans lequel je vais établir ma réflexion. Il n'y a pas de théorème sans axiome de départ. Et ces actions de départ, implicitement, vont m'amener à entrer dans un espace qui, jusqu'ici, n'a jamais été considéré. Et à partir de là, je peux démontrer, effectivement, qu'il est possible d'avoir une valeur économique qui aura des caractéristiques de symétrie. Mais symétrie sans définir l'espace dans lequel elle s'exprime, ça ne veut rien dire. Et voilà. Oui. Exactement. Oui, c'est mathématique. Non, non, c'est mathématique. Non, non, c'est mathématique. C'est mathématique. Non, non, ça ne rigole pas. Non, non, c'est du sérieux. Non, non. Ce n'est pas du blabla, machin. Ce n'est pas de l'économie. Ce n'est pas un économiste qui a écrit. C'est un ingénieur qui sait faire un peu quelques équations. Pas beaucoup, mais suffisamment pour que ça soit un tout petit peu lisible. Voilà. Oui. À ma connaissance, non. la réponse qu'on me dit là-dessus enfin les remarques qu'on me dit c'est pas validé par les pairs parce qu'il faut publier dans une revue je sais pas quoi moi je sais pas ce que c'est qu'une revue je sais pas quoi j'ai diffusé sur licence livre c'est disponible depuis 6 ans donc c'est là s'il y a des gens qui veulent la lire alors ceci dit je vais mettre un bémol quand même là-dessus mais c'est relatif encore une fois moi j'estime qu'il y a au moins deux pairs qui l'ont validé mais même plus parce que pour moi les informaticiens sont au moins équivalents aux bons informaticiens à des docteurs en maths ou des docteurs en physique largement mais bon vu qu'ils sont pas reconnus je vais évacuer ça mais il y a un docteur en maths qui s'appelle Emmanuel Bultot qui a sorti un livre qui est là d'ailleurs qui s'appelle La Terre M en Détail et qui la redémontre à sa façon alors c'est un peu différent il y a des trucs qui m'agacent un peu mais j'ai pas insisté là-dessus mais il vient séparer d'ailleurs ce qu'il dit en introduction de ce qu'est la Terre M elle-même mais ce qu'il dit sur la Terre M c'est parfait c'est nickel et voilà donc moi il m'a fait relire pour me demander si j'étais ok donc voilà et il y a aussi une autre personne il y a aussi un belge ça fait deux belges en fait qui l'a aussi retranscrite à sa façon alors là c'est il y a un ajout un petit peu de considérations politico-ésotérico-économico-machin mais sinon à part ça la partie mathématique est très bien faite il s'appelle François Jortet François Jortet son site s'appelle Allocation universelle je sais pas quoi il parle beaucoup de beaucoup de choses mais concernant justement la monnaie il a repris la TRM comme le modèle qui lui semblait le plus voilà et donc il l'a redémontré à sa façon voilà donc c'est ce que je connais sur le sujet d'un peu sérieux voilà un travail publié lisible mais c'est pas dans le circuit je le connais pas ce circuit moi j'en fais pas partie voilà mais voilà ce que c'est après au niveau des économistes en tout guillemets dont c'est le métier mais moi je sais pas ce que ça veut dire honnêtement un économiste qui est payé par la monnaie qu'il est censé analyser je trouve ça un peu ambigu et donc voilà mais sinon non parce que parce que je vous fais un commentaire ah oui oui c'est vrai c'est vrai c'est vrai oui oui mais il est plus là oui c'est vrai c'est vrai mais Yolan Bresson qui est un économiste effectivement oui qui est assez connu on peut dire oui oui qui a fait une longue carrière effectivement je l'ai rencontré après avoir écrit la TRM et avant de la publier Olivier Aubert qui est un ingénieur m'avait dit il faut absolument que tu rencontres et j'ai dit ouais monsieur moi les économistes mais si mais si il me dit moi je connaissais pas il connaissait il était proche déjà il avait développé la notion de revenu d'existence il avait compris que enfin il avait compris il avait en tout cas publié des travaux mettant en rapport effectivement la en tout cas la valeur temps il appelait ça la valeur temps mais il n'a pas mis ça en rapport avec la création monétaire et il n'a pas mis ça en rapport non plus avec le temps de vie des individus ceci étant dit si on enlève ça et qu'on regarde de facto ce que ça donne en termes de de forme finale ce qui c'est le résultat de ces de ces réflexions et calculs et démonstrations que j'ai pu voir moi que j'ai pu analyser c'est c'est vraiment très proche je l'ai déjà dit de la TRM c'est très proche en termes de résultats pas en termes de fil de conduction ni en termes de de lien à la masse monétaire etc mais le fait est que voilà on est sur quelque chose de très proche et il a préfacé la TRM on peut pas je peux pas dire mieux mais c'est pas on peut pas dire c'est une validation parce qu'il aurait fallu qu'il refasse un travail mais il est mort peu de temps après alors malheureusement je peux pas dire plus mais c'est vrai oui tu as bien fait de le rappeler non 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 on peut pas non on peut pas non 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 pas du tout non non pas du tout non 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 faut pas faut surtout pas citer non non des gens qui ont pas parlé du sujet non non certainement pas c'est pas correct autre alors on achète sa baguette avec évidemment il faut espérer que oui alors bon la démonstration elle est faite par le bitcoin voilà le bitcoin aujourd'hui ça vaut 7 milliards de dollars on peut en vendre et donc si j'en ai je peux les vendre et avec ce donc in fine avec les bitcoins je peux acheter des baguettes via une transaction intermédiaire mais peu importe voilà donc oui du moment qu'on a une valeur économique en main qui est reconnue comme ayant un pouvoir d'échange bah a priori je peux acheter à peu près ce que je veux avec c'est juste une question de change intermédiaire non c'est pas une monnaie libre mais preuve est faite qu'une monnaie numérique qui s'est créée de manière autonome sans lien a priori avec d'autres valeurs économiques sur la base des utilisateurs en tout cas des machines qui ont bien voulu les produire et bien se retrouvent à avoir aujourd'hui une valeur économique reconnue alors après est-ce que c'est sûr qu'une monnaie libre qui a une forme un peu différente pourrait avoir cette non on peut pas le savoir mais avant de ça ça converge vers en tout cas la croyance que c'est possible après qu'est-ce qui permet en science d'être sûr qu'un truc est possible alors que ça a jamais eu lieu l'expérimentation vous pouvez pas à un moment donné si vous passez outre l'expérience vous pouvez pas prétendre avoir tenu quelque chose de scientifiquement valide ça marche pas la réflexion purement théorique ne mène qu'à la théorie si à un moment donné vous pouvez pas passer à une vérification validation pratique expérimentale de vos assertions vous êtes pas dans une démarche véritablement crédible exactement voilà tout à fait on pourrait considérer d'ailleurs même que dans les premières années comme chacun avait à peu près les mêmes possibilités d'en créer elle avait de bonnes caractéristiques de monnaie libre c'est au bout d'un certain temps que ça marche plus parce que les derniers arrivés pourront plus en produire parce que c'est limité donc la production de cette monnaie ne rend pas les utilisateurs symétriques devant sa création en tout cas de cette valeur économique c'est pas une question de s'appuyer ou pas dans la terre mais c'est que sa structure est comme ça c'est sur le code informatique ça entraîne dans les détails ça serait un peu long mais le code informatique limite de facto le nombre de bitcoins possible à 21 millions voilà c'est tout il est écrit comme ça pourquoi j'en sais rien je sais pas il faudrait demander au créateur mais personne ne sait qui c'est alors bon voilà donc c'est pas plus mal c'est pas important après si vous voulez si vous avez une monnaie libre demain vous n'avez pas besoin de dire il y a la TRM derrière ça n'a aucune importance si il y a une monnaie libre vous dites tiens si je m'inscris j'ai un dividende vous voyez si ça marche vous pouvez l'utiliser et ça ça dépend pas du fait que vous connaissiez la TRM ou pas l'intérêt d'avoir écrit la TRM c'est d'avoir pu communiquer et démontrer que c'était possible de le faire parce que jusqu'à présent personne n'avait daigné vouloir se pencher sur ce problème là et depuis que ça a été publié il se trouve qu'il y a des gens qui ont dit on peut le faire donc pourquoi pas essayer voilà mais encore fallait-il avant montrer que c'était possible ouais j'en sais rien je sais pas je les connais pas alors c'est pas avec la TRM avec une monnaie libre d'accord la TRM c'est un discours théorique c'est une théorie il faut lire les démonstrations etc une monnaie libre qui est un résultat qui est rendu possible par une démonstration d'un TRM c'est un objet économique alors est-ce qu'on pourrait épargner nos monnaies bien sûr bien sûr en fait dans une monnaie c'est la seule monnaie qui croit en fait parce que vous partez de zéro et petit à petit vous avez un stock qui monte donc si vous avez une épargne si vous avez quelque chose que vous avez vendu et vous avez donc une quantité de monnaie vous le mettez sur votre compte et votre compte grandit encore puisqu'il y a un dévidende qui vient se rajouter dessus voyez c'est la seule monnaie qui croit en fait ouais et oui non c'est vrai il n'y en a pas d'autre oui oui donc oui ah ben ça alors ouais voilà la question c'est donc pour l'enregistrement c'est toujours en cours là ouais la question c'est est-ce qu'on peut la tester sous quelle forme jeux vidéo etc machin ben la réponse c'est oui on peut mais on a déjà commencé on est en plein dedans en fait on est déjà on est un étage pas loin maintenant de pouvoir en lancer des monnaies il y en a même une en production d'ailleurs il y en pseudo production il est où Benoît voilà ben on peut dire oui il y a le sou en mayenne qui a les caractéristiques du monnaie libre en production bon c'est encore en phase quand même de production de test bêta test et que bon il va changer d'avis bientôt pour des raisons que j'expliquerai plus tard mais bon peu importe le les tests on les fait déjà on les fait sous plusieurs formes il y a Géconomicus le jeu permet de tester la monnaie libre dans un jeu simplifié bon c'est très bien c'est très simple c'est pas un test vraiment bon et après on fait un test technique actuellement avec une monnaie qui tourne et qui s'appelle justement test net voilà mais elle a des caractéristiques telles qu'elle elle peut pas être considérée comme une monnaie de production parce qu'on l'a fait exprès on a mis un taux de de renouvellement trop rapide en fait pour pas justement qu'on puisse stocker trop d'épargne avec donc du coup c'est pas intéressant de s'en servir mais c'est voulu parce que le problème c'est quand vous lâchez une monnaie libre p2p comme ça vous pouvez plus l'arrêter donc si vous lancez une monnaie libre de caractère etc et qu'elle prend de l'ampleur même si vous dites ah ouais mais le logiciel finalement il risque d'y avoir un petit problème sur ça et que vous avez donc vous avez pas encore décidé de vous lancer vraiment parce que vous vouliez quand même corriger quelques trucs avant mais c'est trop tard vous pouvez pas les arrêter les gars s'ils sont 100 000 1 million à l'utiliser vous faites comment ? c'est trop tard votre logiciel il tourne partout et vous avez beau même proposer une nouvelle version qui aurait pour but par exemple de tuer la monnaie et bien ils l'apprendront pas c'est tout ils garderont l'ancienne donc c'est ça le risque aussi c'est ça le problématique qu'il faut comprendre c'est que si on lance une monnaie qui a toutes les caractéristiques de monnaie de production que c'est une bonne monnaie avec des bons paramètres on pourra plus l'arrêter enfin en tout cas elle pourra s'arrêter si tous les utilisateurs décident d'arrêter mais il suffit qu'il y en ait quelques-uns qui continuent et on pourra pas l'arrêter ça sera comme une centrale comme à Fukushima on pourra pas l'arrêter oui 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 mais après on va peut-être pas passer notre vie à faire des tests quoi mais oui oui ça pourrait se faire dans un jeu vidéo ça peut se faire de plein de façons oui tout est envisageable en fait tout ce qui aujourd'hui utilise quelque chose qui a toutes les caractéristiques d'une monnaie que ce soit dans des jeux de plateau des jeux vidéo de n'importe quelle activité on doit pouvoir se poser la question et pourquoi pas sous la forme d'une monnaie libre bien sûr on pourrait transformer le monopoli pour que ça se fasse sur une monnaie libre ce qui est pas le cas aujourd'hui on pourrait transformer des jeux en ligne massivement multijoueurs des MMM je sais pas quoi PAO, RPG j'arrive jamais à me rappeler combien il y a de O et de R et de P bon bref mais on peut transformer ces jeux qui utilisent tous des monnaies internes on pourrait les transformer en monnaie libre etc mais bon c'est plus aux créateurs de jeux à se poser la question mais nous on vise plutôt une monnaie de production en dimension classique réelle pour tous les usages parce que in fine quand même une monnaie faut pas oublier qu'une monnaie c'est le facteur commun dans l'économie justement c'est l'élément central c'est l'élément de symétrie c'est par lui que tout le monde mesure c'est par lui que tout le monde échange c'est par lui que tout le monde se réfère pour évaluer pour évaluer les actions économiques et quelles qu'elles soient il n'y a pas de raison si vous limitez votre monnaie votre unité de référence de mesure à un domaine particulier par des artefacts vous êtes en train de dire voilà on a déjà inventé le maître mais il est interdit de mesurer quand il n'y a pas de lumière ouais enfin bon c'est un peu idiot quoi voilà oui il y a aussi eu un test en grandeur nature par Merom qui a fait un site justement Monet M ça s'appelle Monet M qui a lancé une monnaie mais alors les paramètres ne sont pas très bons honnêtement ils ne sont pas très bons mais c'est quand même une monnaie qui a les caractéristiques de monnaie libre et qui tourne déjà depuis quelques années mais qui est centralisée qui est quand même bon mais c'était un test voilà ça existe mais donc il y en a déjà eu il y en a encore on en fait voilà mais bon on n'a pas on n'a pas vocation à faire ça pendant 20 ans non plus quoi voilà oui oui tout à fait c'est pas une expérience valide oui oui tout à fait oui oui exactement une expérience valide devrait se faire sur une économie disons complexe quoi totale tout à fait encore combien il reste de temps Carole tu sais 7 minutes il reste 7 minutes donc encore quelques questions par rapport on peut interdire en imaginant l'écart d'une institution qui serait d'un mot à l'œil d'une idée de l'échange est-ce que l'État ne pourrait pas pénaliser l'utilisateur par l'obligation qui pourrait rentrer cet été pour empêcher des gens d'avoir des assurances des sécurités sociales et on peut mettre à loin en France sur les écarts de ne pas être rassurés on n'a que la psychologie sociale on n'a qu'un premier d'un moment de vue et on ne peut pas sortir du système oui est-ce que ce n'est pas possible l'État pourrait ne pas pénaliser qu'il s'invite alors la question c'est est-ce que l'État est-ce que l'État pourrait pénaliser les membres utilisateurs de monnaie libre effectivement comme il peut le faire aujourd'hui sur d'autres sujets en fait je ne sais pas de pénaliser tout un tas de gens sur plein de choses dont il ne devrait pas se mêler ça c'est sûr bon ça c'est un premier point après il y a des choses où on peut estimer que c'est légitime qu'il le fasse etc bon ceci dit je pense que Mathieu l'a très bien dit ce matin et c'est tout à fait juste et Mathieu Bisse qui est là vous le connaissez pour les Toulousains et voilà mais il a très bien dit ce matin quelque chose de tout à fait vrai qu'il faut tenir en compte une monnaie libre ce n'est pas une monnaie elle est dure celle-là elle a de monnaie que le nom c'est une valeur économique si on veut on peut la considérer comme une valeur économique de toute façon la monnaie c'est l'unité de mesure de référence donc si on en a une c'est qu'on n'a pas les autres on ne gère pas 10 000 monnaies il y a très peu de gens qui font ça mais en France par exemple il y a une monnaie officielle donc ce qui n'est pas cette monnaie officielle ça ne peut pas être de la monnaie c'est donc une valeur économique mais a priori dans l'économie on peut créer des valeurs économiques c'est ce qui crée l'activité c'est ce qui crée l'emploi etc donc on ne peut pas dire d'un côté il faut créer l'activité de l'emploi et puis quand les gens le font leur dire on va vous pénaliser c'est un peu paradoxal ils pourraient le faire mais ceci dit après une monnaie libre ce n'est pas forcément nationale non plus je ne vois pas pourquoi une monnaie libre qui se lancerait ne pourrait pas avoir des français des espagnols des malouins des argentins des brésiliens des inuits voilà il n'y a pas de raison qu'elle soit voilà elle peut être n'importe où elle n'est pas forcément locale et donc dans ce cas là qui est l'état qui ferait quoi ? il va pénaliser les seuls utilisateurs de la monnaie qui sont dans son pays pour quelle raison ? c'est quoi la raison ? non alors après qu'on considère que cette valeur économique produite devrait avoir subir ou enfin suivre les mêmes lois et règles qui concernent toutes les autres valeurs économiques c'est-à-dire rentrer dans les bilans les déclarations des revenus ce que vous voulez je ne sais pas quoi ou certainement oui il n'y a pas de raison que ça échappe à des règles sociales bien établies alors après si la question c'est est-ce que les règles sociales aujourd'hui qu'on utilise et qui sont actuellement établies sont bien établies je crois qu'il est évident que non donc est-ce qu'on est obligé de les suivre si je lis bien les droits de l'homme de haut en bas et correctement si je veux donc ça me laisse un large panel de choix quand même je ne me sens pas du tout concerné par une quelconque inquiétude à ce sujet là à la fin s'il faut négocier on va négocier de toute façon s'il considère que la monnaie a de la valeur je dis moi ça m'arrange si vous êtes prêt à en acheter je suis d'accord alors la question c'est que pour qu'une monnaie libre tourne correctement est-ce qu'il doit y avoir effectivement un territoire limité ou un nombre de personnes qui puisse être limité oui c'est une question qu'on peut se poser alors le territoire à priori non ça ne rentre pas parce que ça ne rentre pas dans la réflexion de base il n'y a pas de notion de territoire dans la réflexion sur l'ensemble des utilisateurs de coproduire voilà par exemple Debian là il n'est pas territorial le logiciel Debian il est partout à priori disponible sur internet il n'y a pas de notion de territoire il est sur terre à priori pour l'instant ils ne l'ont pas installé sur la lune mais ça va peut-être venir donc il n'y a pas de notion de territoire donc une monnaie libre à priori ne devrait pas avoir de contraintes territoriales à priori après il peut y avoir d'autres raisons qui bon je ne sais pas après sur le nombre de personnes sur le nombre de personnes il n'y a pas de limitation à priori non plus mais on peut faire une réflexion il y a une problématique c'est que effectivement il est difficile de pouvoir accepter l'idée que on va avoir autant de membres que possible jusqu'à l'infini par exemple parce que si on veut pouvoir contrôler la toile de confiance c'est quand même crucial puisque à chaque fois qu'il y a un membre il va coproduire la monnaie d'accord donc il faut pouvoir quand même avoir une dose de contrôle assez forte sur qui est membre humain et qui n'est pas un membre humain mais un faux compte si vous voulez une fausse identité d'accord donc il y a des règles dans la toile de confiance qui permet d'avoir une confiance forte au sens où il y a beaucoup d'utilisateurs qui vérifient qu'une personne est bien une personne ou qu'une clé de signature représente bien une personne pour être plus précis toujours est-il qu'il y a aussi une deuxième il y a une deuxième dimension qui est importante c'est la distance quand je connais quelqu'un j'ai confiance dans le fait que c'est quelqu'un je sais qui c'est je connais mes amis je connais ma famille je sais qui c'est je sais les identifier je sais les repérer je sais voilà donc là il n'y a pas de problème après si c'est des gens connus par des gens que je connais déjà j'ai un peu moins confiance parce que je n'ai pas pu vérifier directement ceci dit comme j'ai confiance dans les gens que je connais bon ben je peux considérer que ces personnes-là je les connais et en plus j'ai confiance en elles s'ils me disent que cette personne-là existe à une distance deux de moi parce qu'ils la connaissent directement bon ma confiance reste forte d'accord mais si je passe à trois à quatre à cinq de distance il y a un moment donné j'ai plus confiance du tout parce que je vois c'est trop loin de moi en plus ils sont très nombreux parce que plus je m'éloigne de moi plus il y a des gens qui connaissent des gens plus ils sont nombreux on estime sur Terre que je crois que la distance entre les êtres humains alors en termes de connaissances vagues c'est pas une connaissance sûre certaine solide de quelqu'un qu'on rencontre souvent mais à connaissances disons vagues enfin de vue quoi de rencontre les gens sont à une distance de cinq ou de six bon alors cinq six bon voilà c'est à dire qu'en gros on est à six du paysan chinois alors que pour le trouver lui il faut quand même y aller mais en fait je connais quelqu'un qui connaît quelqu'un qui voilà et qui est une fine connaît machin voilà bon ça c'est la théorie des graphes bon si vous voulez creuser il faut aller là dessus bon peu importe ce qu'on comprend c'est que cette notion de distance plus elle est grande plus la confiance va diminuer au loin donc alors on peut imaginer donc qu'on pourrait créer une monnaie libre à peu de monde à dix bon mais la confiance est maximale on sait qui est qui il n'y a pas de faux compte et donc après à 20 à 30 à 40 à une distance de 1 de 2 de 3 et à un moment donné ça ne marche plus donc oui en pratique on peut supposer que la taille optimale d'une toile de confiance bien fondée sur une monnaie libre etc il y a une certaine taille il y a une certaine taille qu'il ne faut pas dépasser maintenant est-ce que ce chiffre est absolu non est-ce qu'on peut avoir une bonne idée de ce chiffre oui c'est quoi la bonne idée de ce chiffre c'est en gros entre 1 et 10 millions de personnes c'est grand quand même c'est pas mal mais au-delà c'est déjà un peu délicat voilà mais ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas c'est juste une idée voilà voilà c'est trop loin on va trop loin nous on veut en créer une si on est 10 millions et qu'on l'a créé on sera content voilà après s'il y en a d'autres qui vont en faire on verra mais bon chacun son boulot voilà il ne faut pas aller trop loin mais oui dans l'idée dans l'absolu oui mais bon après oui si on en crée une et qu'on la limite à 10 millions et que par la suite il y a un vrai succès et qu'on atteint les 10 millions c'est fini on ne peut plus changer le paramètre si si en fait on peut mais il y a des contraintes techniques pour que ça puisse se faire dans des conditions qui ne qui ne touche pas au code de la monnaie initiale qui doit respecter la symétrie etc etc oui c'est possible c'est possible donc il ne faut pas se bloquer là dessus c'est possible voilà mais après ce n'est pas la peine de faire des plans sur la comète voilà il faut d'abord avancer de 10 mètres avant de penser aux milliers de kilomètres à parcourir pour voilà oui oui alors ça le problème c'est que ça serait un truc centralisé oui mais ça serait centralisé donc voilà donc c'est délicat c'est possible mais c'est délicat oui tout à fait on peut très bien avoir une monnaie libre en billet en papier en fait si on le fait sur internet c'est pour des raisons de coût si vous le faites en billet ça coûte cher à fabriquer des billets ça coûte très cher parce qu'en fait il faut des certifications des trucs anticopies des trucs d'unicité il faut des contrôles il faut tout un tas de trucs ça coûte extrêmement cher enfin c'est extrêmement c'est en tout cas assez cher l'avantage avec un réseau informatique c'est le coût c'est beaucoup moins cher en fait voilà mais après est-ce qu'on peut créer une monnaie libre sous forme de papier bien sûr c'est ce qu'on fait dans le jeu j'économicus dans le jeu j'économicus en 3 heures on simule 80 ans avec un dividende qui est versé à chaque tour voilà et ça marche très bien c'est du papier on l'a pas fait sur ordinateur c'est pas une condition nécessaire pour faire une monnaie libre c'est une facilité qui permet d'envisager une monnaie libre à grande échelle et à faible coût voilà oui mais ça reste faible par rapport à du papier c'est faible ce qu'il faut faire avec du papier c'est bien plus cher voilà non mais faible coût faible signifie rien en soi il faut mettre en relation c'est bon on arrive au bout ça vous a plu et bien c'est très bien merci applaudissements 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 merci 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 merci